Avec le Red Bull Crash Ice, la glace est de retour sur le vieux port. Une start-up marseillaise filme l'évolution des chantiers au fil du temps. La savonnerie du midi veut montrer son savoir-faire aux Marseillais. Prête pour la glisse, la piste du Red Bull Crash Ice a été formée en début de semaine. Et maintenant, des équipes se relaient 16h par jour pour la maintenir dans les meilleures conditions possibles. Vu l'épaisseur de glace, même si on a des températures relativement élevées, on arrivera toujours à maintenir la glace. Elle est refroidie aux alentours de moins de 10 degrés, on va dire. Et une fois qu'elle a pris, on la maintient juste en température. Le plus dur, c'est de la faire partir, on va dire. C'est le premier jour, une fois qu'on a commencé à faire une petite couche de glace. Après, c'est assez facile de la faire grandir petit à petit. Cette année, la piste réserve quelques surprises pour les athlètes. Vu de l'extérieur, on peut croire que la piste n'a pas beaucoup changé. Mais au final, il y a eu surtout des ajustements et des adaptations sur les sauts, les mouvements de terrain, ce genre de choses. La piste est prévue pour être justement plus challenging, pour qu'elle soit plus un challenge supérieur sportivement pour les athlètes. Une glace parfaite, un parcours encore plus sensationnel. La deuxième édition de ce Red Bull Cratch Ice Marseille promet d'être exceptionnel. Lancer un chantier et ne pas en rater une miette, c'est l'idée que Devizubox a décidé de développer. Devizubox est une société qui fournit un service de suivi de construction en temps réel, basé sur une innovation de boîtier photo autonome. Et en fin de chantier, on va réaliser un film en timelapse qui va retraster l'historique du chantier sur quelques minutes. Un projet qui part d'une idée ingénieuse et qui n'a pas cessé de progresser. On a au début utilisé tout simplement un téléphone portable, un Nokia, sur lequel on a remplacé la batterie par une carte électronique. Ensuite, on a développé notre dernière technologie qui vient juste de sortir. On a mis cinq ans à la développer. Et là, on va encore plus loin. Là où avant, on achetait une carte mère, maintenant on la refabrique. Et donc du coup, on est capable de souder ici des petits micro-contrôleurs ou des micro-processeurs. Et donc du coup, c'est une mission technologique finalement assez compliquée. Le travail est donc colossal de la fabrication du matériel à la réalisation des timelapse. Et si l'idée vous séduit, faites-vous donc un avis. Créée en 1894, la Savonnerie du Midi fait partie des usines emblématiques de Marseille. Depuis plusieurs mois, le site est en travaux avec la rénovation des chaudrons d'époque et la modernisation des locaux. Les travaux consistent en deux priorités principalement. La première, c'est la rénovation des chaudrons historiques dans lesquels on fabrique le savon. Donc des chaudrons historiques de la Savonnerie du Midi. Et le deuxième volet des travaux, c'est l'ouverture au public. Parce qu'on souhaite vraiment ouvrir aux Marseillais et aux Curieux notre site où on expliquera comment est fabriqué le savon de Marseille traditionnel à Marseille ou dans sa région. Aujourd'hui, ce savon de Marseille est distribué dans plus de 30 pays dans le monde. L'export représente environ 20% de notre chiffre d'affaires. Et le savon de Marseille traditionnel qui véhicule ces valeurs d'authenticité, de tradition et de naturalité connaît un vrai succès à travers le monde. A partir de juin 2018, la savonnerie sera rouverte au public avec un musée, une boutique et une visite guidée entièrement dédiée au savon.